Bonjour à tous, c'est son début de cette revue de presse en Espagne. Le FC Barcelone prépare un geste très fort pour sauver le soldat Ter Stegen. Le gardien allemand a été très critiqué après la défaite face au Celta Vigo, mais pour lui prouver sa confiance, le club veut lui offrir une prolongation jusqu'en 2021. Le journal Sport qui évoque également le nouveau coup de sang de Cristiano Ronaldo contre ses supporters. Comme le révèlent les images tournées par la Quattro, le portugais s'est énervé contre le public de Bernabeu après le match nul face à Eibar, empestant contre le manque de patience des fans merengués. Et décidément, au Real Madrid, l'heure est à la défiance puisque As relaie les doutes qui entourent déjà Zinedine Zidane. Oublier la victoire en Ligue des Champions et le début de saison parfait, son statut d'homme miracle serait grandement remis en cause. Le journal qui évoque notamment le manque de rendement de la BBC et l'entêtement de Zidane a aligné Benzema alors que Morata et Lucas Vazquez sont performants lors de leurs entrées. Le quotidien remarque également que son début de saison n'est pas meilleur que celui de son prédécesseur Rafa Benitez. En Italie, la Gazzetta dello Sport a décidé de se pencher sur les investisseurs chinois qui ont racheté le Milan AC et compte lui redonner son lustre d'antan, l'occasion de vérifier qu'il est bien difficile de suivre leurs traces. Mais le principal pour les supporters, c'est forcément de les voir investir pour rebâtir une équipe digne de ce nom. Et comme l'assure le Corriere dello Sport, la révolution est en marche au Milan puisque la légende Paolo Maldini devrait être nommée directeur général. Une enveloppe de 100 millions d'euros devrait être dédiée au prochain Mercato. Le Mercato qui a d'ailleurs déjà commencé pour la Juventus. Le champion d'Italie aurait déjà bouclé un double transfert de taille pour le mois de janvier avec Axel Witzel déjà attendu cet été et l'argentin Rodrigo Bentancourt de Boca Juniors. En Angleterre aussi, on s'agit en vue du prochain marché des transferts. Arsenal souhaiterait s'offrir un nouvel attaquant et a peut-être trouvé son bonheur au Portugal. Au Jogo nous apprend aujourd'hui que les Gunners ont supervisé la nouvelle star montante de Porto, André Silva, face à l'Eister en Ligue des Champions. Olivier Giroud a du souci à se faire. Et on termine cette édition du côté des Pays-Bas où l'on s'apprête à affronter la France, ce lundi dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial. La presse locale et les joueurs sont en panique à l'idée de devoir se passer de Ariane Robben incertain pour les deux rencontres de la semaine et absent de la liste de Danny Blind. Les liés du Bayern Munich devraient savoir dans la journée s'il peut être réintégré et affronter les bleus. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.